La nuit avant Noël C'était la nuit avant Noël. Dans la maison, tout était calme. Pas un bruit, pas un cri, pas même une souris. Les chaussettes bien sages, pendues à la cheminée, attendaient le Père Noël. Allait-il arriver ? Les enfants, blottis dans leur lit, bien au chaud, rêvaient de friandises, de bonbons, de gâteaux. Maman, sous son fichu, et moi, sous mon bonnet, et vous, prêts à dormir toute une longue nuit d'hiver. Dehors, tout à coup, il se fit un grand bruit. Je sautais de mon lit, courais à la fenêtre, j'écartais les volets, j'ouvrais grand la croisée. La lune, sous la neige, brillait comme en plein jour. Alors, parut à mon regard émerveilleux un minuscule traîneau et huit tout petits reines conduits par un bonhomme si vif et si léger qu'en un instant, je sus que c'était le Père Noël. Plus rapide que des aigles, ces coursiers galopaient et ils les appelaient. Ils sifflaient, ils criaient. Allez, fougueux ! Allez, danseurs ! Fringants et puis renardes ! En avant, comètes ! Cupidons en avant ! Tonnerre, éclairs ! Allons, allons ! Au-dessus des porches, par-delà les murs ! Allez, allez ! Comme des feuilles mortes poussées par le vent, passant les obstacles, traversant le ciel, les coursiers volaient au-dessus des toits, tirant le traîneau rempli de jouets. Et, en un clin d'œil, j'entendis sur le toit le bruit de leurs sabots qui caracolaient. L'instant qui suivit, le Père Noël d'un bon descendait par la cheminée. Il portait une fourrure de la tête aux pieds, couverte de cendres et de suie, et, sur son dos, il avait une hôte pleine de jouets, comme un colporteur avec ses paquets. Ses yeux scintillaient de bonheur, ses joues étaient roses, son nez rouge cerise, et on voyait son petit sourire à travers sa barbe blanche comme au neige. Un tuyau de pipe entre les dents, un voile de fumée autour de la tête, un large visage, un petit ventre tout rond qui remuait quand il riait. Il était joufflu et rebondit comme un vieux lutin. Je n'ai pu m'empêcher de rire en le voyant, et d'un simple clin d'œil, d'un signe de la tête, il me fit savoir que je ne rêvais pas. C'était lui ! Puis, sans dire un mot, il se mit à l'ouvrage et remplit les chaussettes. Il se retourna, se frotta le nez, et d'un petit geste, repartit par la cheminée. Une fois les cadeaux déposés, il siffla son attelage, puis reprit son traîneau, et les voilà tous repartis plus légers encore que les plus. Et dans l'air, j'entendis, avant qu'il disparaisse, joyeux Noël à tous et à tous une bonne nuit. Qui sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut de le vent, qui s'y pleut dans les branches, lui souffle la romance qu'il chantait, petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en bat, s'y pleut soufflant par les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël aux mille bougies, qu'enchantent vers le ciel, les cloches de la nuit. Mais dans chaque maison, il flotte un air de fête, partout la table est prête et on entend la même chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en bat, s'y pleut soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Et le vieux monsieur, descend vers le village, c'est là où tout est sage et l'ombre danse au coin du feu. Mais dans chaque maison, il flotte un air de fête, partout la table est prête et on entend la même chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en bat, s'y pleut soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, qui rapporte aux vieux enfants leurs souvenirs d'hier. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, qui s'en bat.